Bonjour, je suis Jérôme et Fred Ludo Didat, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, étudions le chat et l'oiseau de Jacques Prévert. Voici les cinq étapes de notre apprentissage. La découverte, la compréhension, l'observation, la mémorisation et la révision. Étape 1, la découverte. Le chat et l'oiseau. Un village écoute désolé le chant d'un oiseau blessé. C'est le seul oiseau du village et c'est le seul chat du village qu'il a à moitié dévoré. Et l'oiseau cesse de chanter. Le chat cesse de ronronner et de se lécher le museau. Et le village fête à l'oiseau de merveilleuses funérailles. Et le chat qui est invité marche derrière le petit cercueil de paille où l'oiseau mort est allongé, porté par une petite fille qui n'arrête pas de pleurer. « Si j'avais su que cela te fasse tant de peine, » lui dit le chat, « je l'aurais mangé tout entier. Et puis je t'aurais raconté que je l'avais vu s'envoler. S'envoler jusqu'au bout du monde. Là-bas c'est tellement loin que jamais on n'en revient. Tu aurais eu moins de chagrin, simplement de la tristesse et des regrets. Il ne faut jamais faire les choses à moitié. » Jacques Prével Le chat et l'oiseau Un village écoute désolé le chant d'un oiseau blessé. C'est le seul oiseau du village et c'est le seul chat du village qu'il a à moitié dévoré. Et l'oiseau cesse de chanter. Le chat cesse de ronronner et de se lécher le museau. Et le village fait à l'oiseau de merveilleuses funérailles. Et le chat qui est invité marche derrière le petit cercueil de paille, où l'oiseau mort est allongé, porté par une petite fille qui n'arrête pas de pleurer. « Si j'avais su que cela te fasse tant de peine, » lui dit le chat, « je l'aurais mangé tout entier. Et puis, je t'aurais raconté que je l'avais vu s'envoler, s'envoler jusqu'au bout du monde. Là-bas, c'est tellement loin que jamais on n'en revient. Tu aurais eu moins de chagrin, simplement de la tristesse et de regrets. » Il ne faut jamais faire les choses à moitié. Jacques Prévert Je t'invite à appuyer sur pause pour relire la poésie et essayer de la comprendre. Maintenant, je vais te résumer ce que raconte cette poésie. C'est l'histoire d'un chat qui dévore la moitié d'un oiseau. Ce dernier finit par mourir, ce qui attriste profondément une petite fille. Le chat en vient alors à regretter d'avoir fait les choses à moitié. Il aurait sans doute mieux fait de manger l'oiseau en entier pour ne pas laisser de traces. Étape 2 Compréhension Découpons cette poésie en plusieurs parties pour l'expliquer morceau par morceau. Lisons et expliquons la partie 1. Le chat et l'oiseau Un village écoute désolé le chant d'un oiseau blessé. C'est le seul oiseau du village et c'est le seul chat du village qu'il a à moitié dévoré. Et l'oiseau cesse de chanter. Le chat cesse de ronronner et de se lécher le museau. Lorsque l'oiseau arrête de chanter, on comprend qu'il meurt de ses blessures. Le chat se fige également sur place, comme s'il était déjà conscient du drame qu'il vient d'occasionner. Lisons puis expliquons la partie 2. Et le village fête à l'oiseau de merveilleuses funérailles. Et le chat qui est invité marche derrière le petit cercueil de paille où l'oiseau mort est allongé, porté par une petite fille qui n'arrête pas de pleurer. Il faut se souvenir que c'est le seul oiseau du village qui vient de décéder. D'où le fait que le village organise un bel événement pour son enterrement. Lisons puis expliquons la partie 3. Si jamais j'avais su que cela te fasse tant de peine. Lui dit le chat. Il ne faut jamais faire les choses à moitié. Jacques Prévert L'émotion qui t'a parcouru à la lecture de ce poème est peut-être la tristesse. Toutefois, l'auteur s'amuse presque de cette situation tragique en l'associant de manière inattendue à un dicton. En effet, quand on parle de ne pas faire les choses à moitié, habituellement il est plutôt question d'un beau projet qu'il vaut mieux terminer que de le laisser en suspens. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le projet du chat n'était pas des plus jolis. Étape 3 Observation Ici, je vais te laisser chercher les répétitions de mots et de structures de phrases. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur Pause. À toi de jouer. Ici, je vais te laisser chercher les rimes comme museau, oiseau qui finissent de la même manière. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur Pause. À toi de jouer. Ici, je vais te laisser chercher les répétitions de sonorité. Il s'agit de courts sons répétés au moins trois fois de façon rapprochée. Exemple Un village Écoute Désolé Si on a le « et » qui se répète trois fois de manière rapprochée. Pour les trouver, lis le texte lentement en te concentrant sur la musicalité des mots. C'est un exercice très difficile. Je t'invite à appuyer sur Pause et à faire cet exercice difficile tranquillement. À toi de jouer. Étape 4 Mémorisation Pour mémoriser cette poésie partie par partie, je t'invite à regarder ma vidéo sur les différentes techniques de mémorisation. Je te mets le lien dans la description. Je vais te laisser œuvrer pour cette étape-là. Et donc, je te souhaite bon courage. Étape 5 La révision Maintenant que tu connais ta poésie, je t'invite à la réviser selon ce calendrier. Ce soir, dans un jour, dans trois jours, dans sept jours, puis une ou deux fois par semaine. Félicitations Te voilà au bout de cette vidéo. Si tu cherches des supports pour copier, illustrer ou travailler autrement cette poésie, je t'invite à te rendre sur mon site Ludo Dida. Je te mets le lien dans la description. Si malgré tous mes efforts, il te reste des questions sur cette poésie, n'hésite pas à me laisser un commentaire ci-dessous. Les encouragements sont également bien appréciés. Ah ben, te voilà à toi. À vous de jouer. Allez. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?